et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve sur nos limites aujourd'hui pour vous faire visiter deux petits coasters bien sympathiques sur le thème de l'électro donc en réalité ça s'appelle électro et il y en a un deuxième qui s'appelle électro 2 donc voilà et je voulais qu'on les visite ensemble ces deux petits coasters bien sympathiques avec de la musique techno, des lumières un peu partout et franchement c'est bien sympathique donc voilà et bien tout de suite on va se diriger vers l'entrée donc ici c'est le premier coaster qui s'appelle donc électro voilà je ne sais pas par qui ça a été réalisé je n'ai pas les noms malheureusement mais c'est mignon c'est bien fait moi personnellement j'aime bien donc voilà donc on va aller s'installer dans le coaster et tout de suite et bien on va tester ça donc nous y voici déjà donc les fils d'alors les fils d'attente ne sont pas très très longue voilà et directement dans le wagon la musique va se mettre en route donc c'est parti à du Merci. 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 Et bien voilà. Donc c'était le petit coaster. Indoor coaster. Avec donc qui s'appelle l'Electro. Avec une musique bien sympathique. Bon voilà. C'est juste un peu dommage. C'est que voilà. Ce ne soit pas assez thématisé moi je trouve. Voilà. C'est juste un grand bâtiment. Avec des lumières un peu partout. Avec une musique d'ambiance. Bon la musique est très bien faite. Le parcours aussi. Mais voilà. Il manque juste. Un peu de. De thématisation. Dans ce truc qui ma foi. N'est pas mal du tout. Donc. Et là tout de suite. Et bien. On va se retrouver. A l'Electro. Numéro 2. Et oui. Parce qu'il y en a un deuxième. Donc. On se retrouve. Juste après. Bien. Nous voici maintenant. Devant. L'Electro 2. Donc. La deuxième création. Et. Eh bien. On va voir. Si. Il est mieux que le premier. Donc. Le bâtiment. Ça reste à peu près. Le même principe. On voit là. Donc. Ici. Il y a. Une petite file d'attente. 80. Là. On va. On va rentrer dans le bâtiment. C'est le même principe. donc pas vraiment de thématisation pas vraiment d'animation et là voilà vous voyez on arrive directement en coaster et quand on va se mettre dans le wagon c'est directement la musique et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà ! C'est déjà terminé, donc c'était juste une petite vidéo sur No Limits pour montrer ces deux petits coasters indoor sur le thème de la musique électro. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé ça bien sympathique. Bon voilà, le seul truc que j'ai dit c'est qu'il manque pour moi un petit peu de thématisation. J'aimerais bien que les fils d'attente soient un peu plus longues, qu'il y ait un peu plus de choses à voir. Ici la file d'attente est extrêmement courte, on arrive directement au coaster et une fois installé la musique commence et c'est parti. Bon le trajet en lui-même est pas mal, au niveau de la musique c'est très très bien aussi. Et au niveau des petites lumières c'est pas mal. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus thématisé. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu pour cette petite vidéo. Bon c'était pas énorme énorme. Et quant à nous on se retrouvera très prochainement pour de prochaines vidéos sur No Limit. Et cette fois-ci nous visiterons encore deux coasters, deux petits coasters bien sympathiques que j'ai trouvé, que j'ai testé déjà auparavant. Donc ça s'appelle Mission Triton. Donc ce sont aussi deux petites montagnes russes indoor mais sur le thème de l'espace. Donc voilà, allez, moi je vous dis à bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt. Allez salut, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada